Ahsoka est la toute nouvelle série de l'univers star wars et à l'occasion de cet événement j'ai décidé de contacter celle qui prête sa voix à ce personnage culte. Bah oui ça me fait bizarre de me dire j'ai bercé ton enfance parfois j'ai trop de 8 ans merde ! De ses débuts dans le doublage de Clone Wars en passant par The Mandalorian jusqu'à ses retrouvailles avec Anakin Skywalker voyager dans une galaxie lointaine très lointaine avec Olivia Luciani la voix française d'Ahsoka Tano. Mais avant que l'interview commence, Ahsoka a un message pour vous. Je demande à tous les utilisateurs de la force de s'abonner à la chaîne du Cineclem. Eh bien bonjour Olivia. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à ces quelques questions, ça fait tellement tellement d'années que je me dis il me faut cette comédienne sur cette chaîne, j'espère un jour la recevoir et ça y est on y est donc merci deux fois plus et extrêmement ravie et enchantée. Merci à toi surtout de suivre un peu ce qu'on fait, ce que je fais pour le coup, qui c'est moi aujourd'hui. Merci beaucoup, au contraire c'est un plaisir d'être là. Grosse actualité, une petite série sur Disney+, trois fois rien. Ahsoka qui vient de l'univers Star Wars, on va parler de Star Wars durant cette interview. Star Wars c'est une saga qui parle de la famille, de l'héritage, ça fait un peu écho à ta propre vie puisque ton père était comédien, ses parents étaient artistes également, ton arrière-grand-mère comédienne aussi. J'ai envie de te poser comme première question, ça te semblait évident qu'il fallait faire ce métier ? Pour moi si, ça l'a été très tôt, même si j'ai touché un peu à tout, je touchais beaucoup au sport. Je préférais le sport au départ, je voulais faire du sport-études, je voulais vraiment partir là-dedans mais je me suis blessé les genoux. Donc mon sport a été très vite arrêté net. Et comme je faisais déjà un peu de théâtre, un peu de chant, un peu de danse, un peu de tout ça à côté, c'est vrai que ça me plaisait, c'était une échappatoire plutôt pas mal. J'ai découvert qu'on pouvait en faire un métier donc je me suis lancé là-dedans. Des années de travail, t'as touché à la pop culture, à la culture geek en doublage, la série Terminator, Chucky, t'es dans les Animaux Fantastiques, t'es dans Star Wars et même, je le souligne, directrice artistique sur le spin-off de la famille Adams mercredi qui, au passage, gros carton sur Netflix donc bravo. Est-ce que t'as une certaine appréhension quand tu abordes ce genre de projets qui sont quand même très très attendus derrière ? Ça dépend. En tant que comédienne, j'ai un petit peu la pression parce que j'ai envie que le résultat plaise, je sais qu'il y a énormément de fans derrière, je veux pas les décevoir, je veux qu'ils soient heureux. C'est pas une licence que je connais par cœur, Star Wars, donc j'ai pas envie de commettre d'impair. Je sais ce que c'est que d'aimer un univers et d'être déçue, donc j'ai surtout pas envie que les gens soient déçus, ce serait dommage, c'est pas le but, on n'est pas là pour ça. Donc, ouais, il y a cette petite pression de se dire, bon, j'espère qu'ils vont être contents et que ce sera fidèle à ce qu'ils attendent. Et en tant que directrice artistique, ouais, il y a une très très grosse pression pour le coup parce qu'on porte un peu le bébé à bout de bras. Mercredi, c'était une grosse pression parce que pour le coup, j'adore l'univers de Tim Burton que je connais par cœur, l'univers de la famille Adams. Forcément, j'étais un peu à la fois comme une gamine de me dire, oui, chic, 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 c'est tout ce que j'aime. Et de l'autre côté, je me dis, ouais, alors à mon avis, ça va bien cartonner le machin, on va faire très attention, donc on traite tout de la même manière. Mais c'est vrai encore plus quand on sait qu'on est attendu. On parle de Star Wars un petit peu ? Oui, bien sûr. Comment tu te retrouves sur ce petit personnage mignon animé en 2008 ? Et est-ce qu'à l'époque, donc double question, tu te disais, bon, j'en ai pour 15 ans avec ? Alors, pas du tout. J'en étais sûre ? Il y a 15 ans, Danielle Bachelet me contacte pour passer les essais pour le film Clone Wars. Et elle me dit, alors je te préviens ma chérie, il y en a eu plein avant toi. Ils ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent, c'est un peu compliqué, c'est pas un cadeau, c'est une voix d'enfant. Je me dis, bon, ok, d'accord, une voix d'enfant, sympa. Je vais passer les essais, je trouve le personnage très mignon et rigolo, je ne me souviens plus des scènes d'essais, mais j'ai revu le film Clone Wars il n'y a pas longtemps avec ma fille, justement, je lui ai montré pour la première fois. Donc j'ai revu toutes les scènes, il n'y a aucun moment ennuyeux avec elle, en fait. Donc chaque scène est intéressante. Donc je me souviens que je m'étais dit, oh, ce personnage-là, il est sympa, il est mignon, peut-être qu'il y aurait une série derrière. Mais enfin, je ne voyais pas un gros buzz, on me disait, bon, c'est peut-être plus pour les enfants. Ici, il est un peu plus jeune pour les amener justement dans cet univers pour voir les films. Donc on y est allé en se disant, bon, bah ouais, ok, super cool. Et quand Lucasfilm a répondu, à l'époque c'était Lucasfilm encore, et pas Disney, Lucasfilm a répondu en disant, bah on veut que ce soit Elia Luthini, la voix d'Ahsoka. J'ai quand même dit, envoie-moi le mail, au moins que je l'encadre. Tu l'encadres ou pas ? Je cherche derrière. Non, même pas, je ne l'ai pas le mail, elle ne me l'a pas envoyé. Je m'étais dit, bon, c'est quand même un privilège de donne que Lucasfilm me sélectionne. On a fait le film, la série arrive derrière. Et c'est vrai que plein de fois, je m'étais dit, bon, bah, ce serait sympa qu'il y ait un truc live sur elle. Mais comme je n'arrivais pas vraiment à savoir comment on peut faire un live sur ce personnage-là, parce qu'on a déjà vu Dark Vador, on a vu après Les Prémices, là maintenant, on a vu l'après. Où est-ce qu'elle se situe ? Où va se passer son histoire ? Ça n'arrivera jamais en likes. Et puis, je m'étais dit, ça va durer, allez, deux, trois ans, un truc comme ça. Et puis, quinze ans après, on est encore là. Ce n'est pas un personnage qui reste bloqué dans son temps. Il vieillit. On la voit vieillir au fur et à mesure. Et au passage, la voix vieillit également. Tu te détaches de cette voix aiguë d'enfant pour aller vers la voix d'Olivia Luciani. C'est assez étrange. Est-ce que pour toi, ça a été un challenge de moduler vers ça ? Non, comme je l'ai commencé adulte déjà, et je m'étais allégée, et j'avais trafiqué une voix d'enfant pour pouvoir la faire enfant, là maintenant, elle se colle à moi. Ce n'est pas gênant. Et encore, même pas complètement, parce que je m'alourdis un peu plus pour la faire elle. Elle est vraiment plus posée dans la série. Elle est vraiment complètement mature. Elle est Jedi. Donc, elle est un peu plus ancrée dans les choses. Forcément, je vais la chercher un petit peu plus dans les graves. Avant le passage en série live, tu as eu ce qu'on appelle un caméo vocal dans le film Star Wars, l'Ascension de Skywalker. Quand on fait un caméo vocal sur un personnage qui n'apparaît pas à l'écran et qu'on ne peut pas voir les images, comment ça se déroule, en fait, cet enregistrement ? Alors, ça a été un peu compliqué. Le directeur artistique de l'époque m'appelle en me disant « Bon, alors, tu as une phrase dans un film que je suis en train de faire. » Je savais qu'il était en train de faire ce film-là. Et il me dit « Bon, tu viens quand tu veux. Je ne peux pas te dire ce que c'est le film. » J'ai dit « Écoute, je pense savoir de quel film tu me parles. » Et c'était une session de l'ambiance. Donc, il y avait plein de monde sur le plateau. Elle dit « Bon, excusez-nous, on fait une petite phrase avec Olivia. » Elle me montre la phrase et me dit « Voilà, tu dois dire ça. » Je dis « Ok, très bien, mais elle a quel âge ? » On me dit « Comment ça, elle a quel âge ? » Je dis « À ce moment-là, au moment où elle dit la phrase, elle est dans quelle période de sa vie ? » Je dis « Parce que moi, je l'ai commencé enfant. » Là, maintenant, je ne sais plus où on en était à peu près au niveau de ce que vivait Ahsoka. Je ne sais plus si on était déjà dans Rebellez ou dans Tau Noir. Là, ça a été brainstorming sur le plateau. Donc, on a fait plusieurs prises. On s'est dit « Bon, écoute, je t'en fais plusieurs. » Tu vas voir avec, limite, à chaque âge. Et tu verras, c'était déjà Disney à ce moment-là. Tu verras avec Disney. Eux doivent forcément savoir. J'ai fait plusieurs prises avec plusieurs voix différentes. Je ne te cache pas que je n'ai pas vu ce film. Donc, je ne sais pas quelle voix a été sélectionnée. C'est proche de ce que tu fais sur Rosario Dawson. Mandalorian, ça a été une surprise. Je ne te le cache pas. Je me rappelle encore. Ce matin-là, je me lève. Je regarde cet épisode et Ahsoka rentre en scène. Est-ce que tu as repassé des essais sur Rosario Dawson parce que tu ne l'as jamais doublé avant ? Pas du tout. C'est à Disney qu'on doit rendre tout ça. Et je les en remercie. Et j'ai discuté avec Géraldine Maslin, pour ne pas la nommer, qui est celle qui a très souvent doublé Rosario Dawson. Et notamment dans le dernier film Disney, Le Man Moiranté. Elle qui double Rosario Dawson. Mais Disney, pour les fans, ont préféré privilégier la voix du personnage plutôt que la voix de la comédienne. Et comment tu as réagi quand tu as vu cette incarnation physique ? Je venais pour moi pour un dessin animé, Star Wars. Pour Ahsoka, un dessin animé, très bien, youpi. Et puis là, je vois l'image, je me dis mais ce n'est pas de l'animé, ça ? Et là, en fait, je la vois en live. Mais c'est génial. Ordinaire. Et je me demandais comment ils allaient faire les laicoux. Comment ils vont faire des laicoux en vrai, en live, pour ne pas que ça paraisse du plastique ou un truc moche. ou un truc en silicone dégueulasse. Ben non, ils ont fait ça super bien. Ils ont fait une extraordinaire comédienne. Rosario Dawson, elle est juste fantastique. Mais voilà. C'est mon petit personnage et je suis contente de pouvoir la garder, en fait. La série Ahsoka, on en vient. Ça y est, après, une petite surprise dans Mandalorian, une petite surprise dans le livre de Boba Fett. Ça y est, tu as le rôle titre. C'est encore en diffusion, donc on ne parlera que de ce qui est diffusé actuellement, évidemment. Il s'est passé quelque chose la semaine dernière. J'aimerais bien qu'on regarde le petit extra ensemble, si tu veux bien. Avec plaisir. Allez, je te prépare ça. Je ne pensais pas te voir aussitôt. Si tu avais vu ce qui s'était passé sur Twitter après ça, parce que ça a été une véritable surprise pour les fans et la question que j'ai envie de te poser, de suite, c'est comment tu as réagi ? Moi, j'étais comme une gosse. Je trouvais ça génial. Je trouvais ça fantastique qu'ils ramènent ce personnage. Ça raconte plein de choses par rapport à l'affection qu'ils ont l'un pour l'autre. Ça a amené plein d'émotions, plein de choses. Vraiment, j'étais comme une gamine sur le plateau. Je disais, ah oui, génial, c'est super. Bon, je ne voyais pas l'image, mais j'avais entendu ce qu'elle disait et il a fallu que je le dise aussi. Et je me disais, mais c'est génial, c'est fantastique. Et forcément, j'ai pensé tout de suite à mon pote Manu en me disant, ah, mais c'est trop bien. C'était la question que j'avais juste après avec Manu, Emmanuel Garigeau. Donc, tu as été sur Clone Wars avec lui pendant plein d'épisodes déjà. Est-ce que vous avez enregistré ensemble et est-ce qu'à la vie comme à l'écran, il y a cette complicité entre vous ? Oui, à la vie comme à l'écran, il y a cette complicité-là. C'est vraiment quelqu'un que je porte dans mon cœur et que j'aime beaucoup. Qui est dans ma vie depuis très longtemps maintenant. Et j'ai enregistré avec lui les Clone Wars. Alors, le film, oui, on a enregistré ensemble. La série, en majeure partie, on était ensemble. On a eu une interruption quand même dans le doublage de cette série. Et quand on a repris la série, vu ce qui se passait dans la série, on n'était plus ensemble, forcément. Donc, je n'enregistrais plus avec lui, non. Rassure-moi, il ne t'appelle pas Chippy ? Non. Non, OK. J'ai entendu une interview de Rosario Dawson récemment qui disait que son épisode préféré de la série est l'épisode 5. Quel est ton épisode préféré, sans nous dire pourquoi, s'il n'a pas encore été diffusé ? Le 5 ou le 4, vraiment. D'accord. Je ne sais pas. On va dire les deux. Parce qu'il n'y a qu'à... Voilà. On a besoin des deux. Tu es encore jeune, et pourtant, tu peux déjà dire... Et pourtant, tu peux déjà dire que tu as marqué quand même l'enfance de certains, l'adolescence d'autres. Qu'est-ce que tu portes comme regard sur ces gens-là qui ont une admiration dévorante pour le métier que tu exerces ? Il y en a plein en convention qui m'ont dit « Vous avez bercé mon enfance, mais par rapport à certaines voix... » Alors, bien évidemment, Ahsoka vient, mais Ahsoka, ça a 15 ans, donc ce n'est pas si mieux que ça. Parfois, c'est des dessins animés qui ont plutôt une vingtaine d'années, pour le coup. Donc là, oui, ça me fait bizarre de me dire « J'ai bercé ton enfance, parfois j'ai 38 ans, merde ! » Tu as commencé tôt, il faut dire. Voilà. C'est le privilège d'avoir commencé tôt aussi. C'est le revers de la médaille, c'est logique. Rien que pour ça, je me lève le matin, je dis « Merci la vie ! » Et j'y vais, j'avance, et si ça fait plaisir à des gens, c'est tant mieux, c'est qu'on t'affiche les fêtes. Je peux te demander un petit bonus, tu n'es pas obligé de dire oui. C'est une demande que je fais à tous les comédiens et comédiennes qui ont doublé dans Star Wars. Ma chaîne s'appelle Le Cine Clem. Est-ce que Ahsoka, version adulte du coup de la série, peut dire la phrase suivante « Je demande à tous les utilisateurs de la Force de s'abonner à la chaîne du Cine Clem ? » Merci Olivia. Merci à toi. Merci d'être déjà notre Ahsoka française. Merci pour tous ces doublages et merci d'avoir accepté encore une fois cette interview. Je suis très touché et c'est chouette. Avec grand plaisir. Pas de souci. Oh, 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 c'est le Cine Clem.